Le narrateur, Théodore, est dans un lit, suite à un long périple jusqu'en Normandie avec ses deux amis. Une fois arrivé chez son hôte, celui-ci part se coucher pour se ressourcer, après une journée éreintante. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. L'atmosphère devient très pesante. En effet, la décoration dans cette chambre est d'un autre temps et semble avoir servi peu de temps avant leur arrivée. Théodore a des frissons. Cette lueur blafarde le terrorise et est impossible pour lui de fermer l'œil. Les cadres autour de lui commencent étrangement à prendre vie. Les personnages des différents portraits, peintures et tapisseries sortent soudainement de leur cadre. C'était les aïeux de l'hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et de belles femmes aux visages fardés et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tous ces personnages se sont réunis ici pour une raison encore inconnue. Les objets se mettent aussi à bouger, dont une cafetière posée sur une table devant la cheminée. Les aiguilles d'une mystérieuse pendule retiennent l'attention de tous ces personnages qui semblent en être obsédés. Ils parlent autour d'une table, en buvant leur café devant le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne jusqu'à ce que minuit sonne. Une fête débute. La pendule ordonne le début du bal. Un orchestre sort de la tapisserie et se met à jouer. Le maestro lève sa baguette et une harmonie vive et dansante s'élance des deux bouts de la salle. Tous les invités se mettent à danser. Les hommes invitent les femmes à danser le menuet. Cependant, le rythme devient insoutenable. Les efforts des personnages sont considérables. Tous essayent de suivre cette cadence infernale en vain. Il y a un vrai déluge de notes qui s'entremêle très rapidement. Cependant, impossible de suivre cette musique. Ils ont constamment trois notes de retard. Théodore, surpris, reste spectateur de cette scène. Quand une heure sonne, tous s'arrêtent de danser. Un tournant inattendu suit. Le narrateur aperçoit une magnifique femme assise près de la cheminée qui ne s'était pas prise à la danse. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à ses yeux. Elle a une magnifique peau préservée du soleil, des cheveux blonds cendrés et des yeux d'un bleu très clair avec de l'eau au ciel. Théodore se lève du lit pour la première fois pour aller à la rencontre de cette femme. Il s'assoit à ses genoux et prend ses mains dans les siennes. Il invite à danser et celle-ci lui dit de patienter. La pendule parle à nouveau et dit « Angela, vous pouvez danser avec monsieur si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera. » C'est un instant de bonheur pour Théodore lorsque celle-ci accepte. Ils dansent une valse avec une grâce inouïe. Ils arrivent quant à eux à suivre ce rythme endiablé et toute l'assemblée s'émerveille tandis que l'orchestre joue de plus en plus vite. Cependant, Angela peine de plus en plus à suivre. Elle se fatigue et s'assoit sur les genoux de Théodore jusqu'au lever du soleil. A l'embrasement du jour, Angela se lève et dit adieu à Théodore avant de crier et de s'effondrer de sa hauteur. Aussitôt, il se lève et ne retrouve que des morceaux de cafetière brisés et s'évanouit. Au réveil du narrateur, celui-ci est dans son lit avec un morceau de cafetière dans les mains. Ses deux amis sont alors à son chevet. Il est habillé de la tenue de noces du grand-père de l'hôte. Théodore est très préoccupé. Il dessine sur une feuille la cafetière avec le visage d'Angela. C'est à ce moment que l'hôte voit ce dessin. L'effarement est-elle lorsque Théodore apprend qu'il s'agit de la sœur de l'hôte. Celle-ci est décédée deux ans auparavant à cause d'une grave inflammation des poumons lors d'un bal.